Eh bien salut à tous, aujourd'hui on parle de ML 5 étoiles, on va parler de Ruel, puis après aussi de ML Violette, Remnant Violette. Je vais essayer de vous aider à faire un choix, quel personnage privilégier ? Alors bien sûr, il y aura forcément la préférence qui va entrer en compte en termes de visuel, en termes de design, en termes de gameplay. Mais on va essayer du coup de prendre les pour et les contre. Bien sûr, Violette n'est pas encore sortie, donc ce sera de la théorie à ce niveau là, en tout cas le concernant. Quand j'enregistre la vidéo, Ruel part dans 1 jour et 17h, donc vous n'aurez peut-être qu'un jour pour vraiment vous décider. Donc Ruel avec Purguis, les deux sont bien, avec Ravi actuellement qui est très bien également. Et la semaine prochaine, démarre du coup pendant 3 semaines la bannière de Violette Reminescent avec Armin Pourpre et Charlotte la première semaine, et plus Stellar Pas aussi. Il faudra faire un choix. Alors on va prendre déjà les deux personnages, on va regarder vite fait leur kit, vraiment les survoler. Puis on va essayer de voir les pour et les contre, quels personnages il faudra privilégier, même s'ils ont un rôle vraiment opposé. L'un sera orienté sur les dégâts, sur l'esquive, et nuke un personnage, là où Ruel va être orienté sur du stall, sur de la survie, de la résurrection. Donc c'est vraiment des rôles opposés. Ruel, on rappelle, elle a un S1 qui soigne Soulburn, qui soigne tous les alliés, donc un très bon skill honnêtement. Ça soigne vraiment beaucoup au final en Soulburn. Le S2, colonne de lumière, qui fait un soin, qui cleanse, et qui met une barrière pendant 2 tours. Excellent skill aussi, surtout si vous mettez un skill up, et bien ça va soigner énormément. Et vous avez le skill 3, c'est le skill de Ruel. Ça raise, ça met invincibilité, ça met tous les points de vie, c'est excellent. Et si elle utilise sur un allié qui n'est pas mort, et bien ça va lui enlever tous ses debuffs. Donc c'est vraiment un kit qui est divin, elle est vraiment très très forte. Donc ça c'était Ruel, voilà, Ruel, à part dire que son kit est fumé, il n'y a pas grand chose à dire. Mais on reviendra un peu sur ses utilités, PVP, PVP, tout ça. Alors, pour ML Violette, et bien, il a un kit qui est particulier. Lui, j'en ai parlé dans une vidéo preview que je vous invite à regarder. Donc son skill 1, il met un debuff blind, ça c'est cool. Hop, c'est vraiment un bon debuff, un debuff blind. Ensuite, à la fin de son tour et au début du combat, il va gagner un buff esquive. Si vous le mettez au maximum son skill up, ça passe à 100%. Donc il a 100% de chance d'augmenter son esquive pendant un tour au début du combat. Et quand il esquive, il obtient 1 concentration. Et quand il a 5 de concentration et qu'il subit une attaque, et bien il va consommer tout son focus pour utiliser Hécatombe, à savoir son S3. Son S3 va lui conférer un buff attaque pendant 2 tours. Il va attaquer un ennemi aléatoire quand il est proc par son S2. Il va infiltrer 50% de la défense. Et c'est superbe, ça fait très 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 mal. Donc ML Violette a aussi un bon kit. Néanmoins, en regardant un peu son kit par rapport à Ruel, je trouve que ML Violette a de plus grosses faiblesses que Ruel. Ça c'est dit. Donc je vais vous montrer des clips de Ruel actuellement, parce que ML Violette, le personnage n'est pas encore sorti. Donc vite fait en comparant les deux. D'un côté, on a un personnage qui est excellent, qui a prouvé depuis quasiment le début du jeu. Elle n'a jamais été nerf, malgré du coup son omniprésence limite en arène à l'époque, dans la compo ML Ball et ML Araminta, avant qu'il soit nerf. Elle a prouvé à travers le temps, à travers l'histoire d'Epic 7, qu'elle était un des meilleurs ML 5 étoiles du jeu. Elle apporte tout, elle apporte vraiment énormément défensivement. Alors certes, elle apporte pas de buff attaque, mais elle apporte deux soins qui vont soigner quasiment full vie. Un full life serait certain, l'autre si il est skillable, ce sera full life. Enfin, un essence full burn qui va soigner énormément votre groupe. Elle apporte deux cleans mono-cibles, elle apporte une invincibilité et un rez. Et ça, c'est excellent. Ruel, ça ne peut pas être un mauvais choix. Honnêtement, Ruel, c'est vraiment le choix de la sécurité. Vous pourrez l'utiliser partout en PVP. Guild War, Arène, RTA. Alors par contre, notez qu'en PVE, que ce soit pour ML Violette et Ruel, les deux ne sont pas superbes dans ce domaine-là. Je ne dirais pas non plus d'ignorer ce contenu-là en prenant les deux, mais ce n'est pas non plus là où vous allez les utiliser principalement. C'est vraiment le PVP que ça va concerner. C'est d'ailleurs le cas pour la plupart des ML 5 étoiles. Donc je disais que Ruel, vous ne pouvez pas faire un mauvais choix en la choisissant parce qu'elle est trop forte. Elle est OP. Vraiment, c'est un des rares persos que je pourrais qualifier d'OP tant elle est puissante. Cependant, je comprends que Ruel ne convient pas à tout le monde en termes de gameplay parce que ce n'est pas non plus un gameplay qui fait forcément envie. Alors même si au final, on se dit, ok, elle est lente, tout ça, mais au final, Ruel peut vous permettre de sécuriser des personnages plus fragiles et donc ça peut être fun d'avoir Ruel parce que vous pourrez justement emmener des personnages plus fragiles grâce à elle. Ensuite, à côté vient ML Violette. À côté du coup de la source sûre qui est Ruel, d'un des meilleurs ML 5 étoiles, du coup vient ML Violette. ML Violette, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, il a du potentiel. Vraiment beaucoup de potentiel. Il peut faire très mal, il a un gros multi sur son S3. Il se donne un buff attaque, il infiltre la défense de 50%. Après, quand j'ai dit gros multi, c'est 1,3 il me semble. Mais ça reste un bon multi pour l'effet que ça procure. Et aussi, il est basé sur l'esquive. Et ça, c'est intéressant parce que l'esquive, ça peut faire suer énormément de personnes. L'esquive, c'est RNG. Sauf que l'ARNG, si vous mettez MLDB ou même Talisman de Violette sur ML Violette, plus du coup son passif, il peut monter à 70, voire 80% d'esquive. Et donc là, l'ARNG au final, elle est vraiment en votre faveur. Je pense que ML Violette sera un bon perso. Est-ce qu'il sera aussi imposant que Ruel ? Non, je ne pense pas. Ruel, c'est quasiment unique ce qu'elle apporte. Il n'y a que très peu d'unités qui peuvent raise. Mais il n'y a aucune autre unité que Ruel qui peut ressusciter la cible, la mettre full HP et lui donner invincibilité. Il y a aussi très peu d'unités qui peuvent utiliser de leur S3 s'il y a en face de l'extinction ou ML Angelica. Parce que Ruel, son S3 peut aussi servir de soin. Et ça, c'est excellent. Alors que ML Violette, certes, il fera mal. Certes, il mettra un blind, donc un très bon debuff. Cependant, il a des counters qui sont évidents. Notamment les mages. Les mages avec du coup l'artefact Violandiella qui peuvent lui enlever le buff esquive qu'il se confère. Dizzy qui peut stun avec Abyssal Crown. Ou même n'importe quel mage. Le S3 de Dizzy qui peut passer à travers l'esquive, qui est complètement OP. Donc au final, on voit que ML Violette, même sans l'avoir testé, il a des counters apparents. Alors qu'on ne l'a même pas encore testé. Peut-être qu'on découvrira des forces, mais aussi des faiblesses quand les gens pourront le tester. Cependant, ML Violette a quand même beaucoup de potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il est nul. C'est juste que Ruel est tellement à un niveau élevé en termes d'utilité et de puissance, que ML Violette va forcément être un petit peu en dessous. Même si, comme je l'ai dit au début de la vidéo, les deux personnages n'ont pas du tout le même rôle. Donc par exemple, si vous supposez que vous avez déjà une team stall ou même une team défensive assez solide, que vous n'avez pas besoin de Ruel, eh bien vous pouvez skip. Sauf que qui n'a pas besoin de Ruel ? Ça je vous le demande. Qui ne peut pas utiliser Ruel ? Parce que dans n'importe quel team, dans n'importe quel contexte, Ruel peut être utilisable. Et peut être utilisé. ML Violette, ça ne sera pas toujours le cas. Ça ne sera pas toujours le cas, mais ML Violette ne pourra pas être permapique par exemple. Si je devais faire un choix, vraiment en termes de pure utilité, vraiment si on parlait uniquement d'utilité, de méta, etc. Je partirais sur Ruel. C'est à peu près la première réponse que je vous apporte. C'est Ruel sera à mon avis supérieur à ML Violette. Parce qu'elle a prouvé qu'elle était trop forte, qu'elle était super utile à n'importe quel joueur en PVP. Et aussi Ruel est, je trouve, plus facile à build que ML Violette. Et demande beaucoup moins de Molagora. Et oui, parce que ML Violette, c'est un personnage qui va aussi se baser sur les dégâts. Et généralement, les personnages qui se basent sur les dégâts ont besoin de Molagora, ont besoin de skill up. Et c'est aussi un point négatif du coup. Parce que ML Violette va avoir besoin de plus de stuff. Parce qu'il a besoin de vraiment de beaucoup de stats défensives, offensives, de la vitesse, d'immunité. Parce que oui, l'immunité, si par exemple vous prenez une Dizzy, eh bien Dizzy peut S3, si vous n'avez pas immunité, eh bien vous êtes un petit peu dans l'embarras. Mais aussi ML Violette a besoin de skill up, notamment sur le S2 et sur le S3. A maxé. Donc ça commence à faire beaucoup en termes de Molagora. Donc ma première réponse, ce serait qu'en termes de ressources à investir, d'utilité, Ruel est et sera à mon avis au-dessus. Donc je vous conseille Ruel. Par contre, ML Violette, je vous le conseille aussi parce qu'il a l'air super fun à jouer. Il a l'air fun à jouer, il a l'air de faire mal. En vrai, j'ai vraiment hâte d'essayer de l'obtenir parce que je ne suis pas sûr de l'avoir à 100%, bien sûr. parce que je ne pense pas que j'irai jusqu'à la P.T. pour lui avoir mais proc un counter, ou plutôt proc du coup son massacre. Et one-shot quelqu'un, ça peut être très plaisant. Et puis aussi, il faut prendre en compte l'esquive de ML Violette. Est-ce que Smilegate sortira un jour quelque chose qui permettra de counter l'esquive ? Ce qui est déjà le cas au final avec Wanda, avec les artefacts. Ça, c'est déjà un peu le cas. Ou alors même, au contraire, est-ce que Smilegate sortira un passif ou un personnage qui bénéficiera à beaucoup de perso esquive en plus du coup de ML Cartouja ? C'est possible également. Mais dites-vous bien que Ruel, malgré les counter, entre guillemets, de la résurrection, elle est toujours aussi forte. ML Violette, pour l'instant, même sans test, il a déjà quelques counter qui sont très présents dans la méta. En RTA, notamment. Après, si je devais faire un choix, par exemple, admettons, moi, je n'avais pas Ruel. Eh bien, je pense que j'aurais pull pour ML Violette. Honnêtement. J'aurais pull pour ML Violette si je n'avais pas Ruel et que je devais faire un choix entre les deux. Pourquoi ? Parce que Ruel, même si elle est forte, et que j'utilise souvent, ça, c'est indéniable. En RTA, j'utilise énormément Ruel. En guildoir aussi. En arène classique aussi. On va dire que le visuel d'ML Violette me plaît tellement que j'aurais tendance à pull pour lui. Forcément. Donc, en termes de choix utilitaire, Ruel serait bien supérieur à ML Violette. En choix du cœur, ML Violette, pour moi, en tout cas, serait supérieur à Ruel. Cependant, dites-vous aussi une chose. Pour ceux, par exemple, qui pensent à pull les deux, par exemple, Ruel et ML Violette, c'est possible, les gens peut-être ont assez de mystiques. Dites-vous bien qu'après Violette, il peut y avoir d'autres personnages, d'anciens ML 5 étoiles. Si on regarde, du coup, la liste, dans le journal, en ML 5 étoiles qui peuvent apparaître, après ML Violette, Arbitrville Dread, Dark Corvus, ML Baal, Spes, ML Araminta. Ce sont les cinq personnages qui peuvent apparaître après ML Violette. Alors, du coup, il faudra prendre en compte cela. Par exemple, si par chance, Arbitrville Dread venait à pop après ML Violette, eh bien, bien sûr, je vous dirais de pull pour Arbitrville Dread, en tout cas, en termes d'utilité. Après, il y a toujours le choix du cœur, ça, c'est à vous de voir, mais en termes d'utilitaire, je pense que Vitaille Dread, ça reste quand même très, très fort. Trop fort. Et puis aussi, après l'ancien ML 5 étoiles, il y aura un nouveau ML 5 étoiles. Donc, dites-vous bien ça aussi. Prenez ça en compte. Les ressources mystiques sont super galères à obtenir. C'est vraiment la ressource la plus rare du jeu pour les invocations. Donc, faites gaffe à bien choisir. Du coup, je répète que Ruel serait mon choix si vous voulez vraiment opti et jouer méta, mais que ML Violette serait le choix du fun, je dirais. Et même en étant fun, à mon avis, il sera toujours très fort, malgré ce que j'ai pu dire sur lui. En fait, c'est juste que Ruel lui fait de l'ombre tant elle est forte, mais ML Violette n'est pas à laisser de côté. Il est pour moi bien. Il est pour moi bon d'après son kit, d'après ses multiplicateurs. Il est pour moi très bien. Donc, écoutez, c'est une petite vidéo assez courte pour vous dire ce que je pense de ces deux personnages-là parce qu'on m'a beaucoup demandé en stream sur Discord qui choisir entre Ruel et ML Violette. Eh bien, je n'ai pas une réponse à vous apporter. Je ne peux pas faire le choix pour vous, évidemment. Je suis là juste pour vous dire ce que je pense globalement des deux personnages. Même si Violette n'est même pas encore sorti, qu'il n'a même pas encore été testé. Et ça aussi, du coup, c'est quelque chose qui est dur à me demander parce qu'on me demande du coup ce que je pense d'un personnage qui est déjà établi depuis la sortie du jeu, qui est God Tier, un perso qui n'est pas encore sorti et qu'on peut juste théorie-craft. C'est dur du coup d'être assez objectif là-dessus. Allez, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à faire un choix. N'hésitez pas à me dire votre choix dans les commentaires. Si vous pouvez pull un des deux, bien sûr, dites-moi, j'ai pull Ruel, ou alors je vais pull ML Violette. Je suis curieux de voir un peu la tendance. Et puis, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour avoir du contenu régulier sur Epic Seven. Dans la description, vous retrouverez un lien pour télécharger le jeu sur émulateur Bluestack 4, donc sur PC. C'est l'émulateur que j'utilise. Et puis, un lien Twitch, Discord et Twitter que je vous invite à rejoindre. A follow tout ça. A la prochaine. Et portez-vous bien. A plus.